Aujourd'hui, nous sommes à la librairie L'Écuyer, une entreprise de chez nous, dans le cadre de l'émission Femmes inspirantes de la région de Thetford. C'est donc avec un immense plaisir que je tiens un volume à la main aujourd'hui, mais surtout que j'accueille notre libraire régionale, Sophie L'Écuyer. Bonjour, Sophie. Alors, c'est une belle découverte qu'on va faire aujourd'hui chez vous, à la librairie L'Écuyer. Écoute, Sophie, j'aimerais sûr que tu me dises qui tu es dans la vie de tous les jours, comment tu en es venue à acquérir l'entreprise familiale? Bien, en fait, lorsque j'ai commencé mes études en éducation spécialisée, je n'étais pas certaine de vouloir continuer là-dedans, donc j'ai pris une petite pause. Après, je suis allée le finir à Sherbrooke. J'ai travaillé en garderie avec les enfants pour les intégrer, ceux qui avaient des difficultés. Puis après, je suis revenue à Thetford pour travailler à l'hôpital en tant qu'éducatrice spécialisée. OK. Pendant mon premier, non, mon deuxième congé de maternité, j'étais très heureuse à l'hôpital. Je me cherchais un nouveau défi et mon père a parlé de vendre la librairie, mais il ne trouvait pas. Donc, j'ai décidé de l'essayer pendant six mois pour voir si j'aimais le défi d'avoir une entreprise. Puis après six mois, je l'ai achetée. Parce que là, on parle bien d'une entreprise qui a maintenant 47 ans d'existence, puis que toi, tu es la propriétaire. On a fêté le 15e anniversaire de ta détention de l'entreprise depuis février dernier. Exactement. Oui, mon père, quand il a ouvert aux galeries, il avait acheté une, je crois que c'est une papeterie ou une petite boutique de revue qui a transformé deux ans plus tard en librairie, toujours aux galeries. Dis-moi, Sophie, qu'est-ce que ça prend pour être une bonne libraire dans une ville de notre ampleur? Hum, il faut l'ouverture d'esprit parce qu'on est une librairie générale. On n'est pas concentré dans un domaine comme les librairies spécialisées dans la grande région de Montréal. Donc, il faut voir un peu de tout, lire un peu de tout, s'intéresser à plusieurs sujets différents. Dis-moi, dans une année, là, tu fais combien de lectures, toi? Parce que je sais que tu aimes jouer à des jeux aussi. Oui, c'est ça. J'allais dire un à deux par semaine. Ces temps-ci, j'étais à deux par semaine, c'est l'été, mais c'est parce que dans le temps de Noël, bien là, ça baisse beaucoup. J'ai beaucoup moins le temps de lire. Donc, je dirais peut-être une vingtaine par année que je consente, là, mais oui. Si je demandais à Sophie Lécuyer, c'est quoi le rayon, là, si on veut, ou le secteur dans lequel tu préfères faire une lecture? Tout ce qui est québécois. OK. Tout ce que je ne voyais pas qui pouvait arriver il y a peut-être 15-20 ans. Le rayonnement des livres québécois a tellement explosé. C'est vrai. Il y a tellement de diversité. Tout ce qui est québécois, je vais y toucher. OK. Sophie, on est à Thetford, tu es en affaires depuis 15 ans ici sur le territoire. Les gens savent l'importance de soutenir l'économie locale. Mais dis-moi, là, comment une entreprise de ce type d'activité-là peut venir influencer sur le développement économique de notre milieu? De promouvoir la lecture, c'est important pour que les gens puissent acquérir des connaissances, des acquis. Puis avec ça, on est présents dans les écoles. C'est nous qui desserons les écoles, les bibliothèques municipales, les bibliothèques rurales aussi. Donc, on est vraiment présents pour promouvoir cette diversité-là dans le domaine du livre. Est-ce que tu sens que la population est à l'écoute et qu'elle contribue à un bel essor de ton entreprise? Ah oui, vraiment. Parce que moi, il y a 15 ans, quand j'ai voulu acheter, on me disait que d'ici 5 ans, les librairies n'existeraient plus. Puis c'est le contraire. Je fais partie de deux associations. L'Association des libraires du Québec à Montréal et les librairies indépendantes du Québec. C'est deux associations qui travaillent tellement fort à l'essor des librairies indépendantes que c'est tangible partout. Mais ici, je le vois vraiment. Donc, quand on nous dit que l'IA ou encore le numérique va prendre beaucoup de place et que les gens vont délaisser le livre conventionnel, tu n'y crois pas? Je n'y crois pas. Par contre, sur mon site, sur librairie-lecueux.com, on peut acheter du livre numérique, du livre papier, du livre audio, du jeu. Tu sais, tout est en ligne aussi. Mais pour moi, le livre papier va toujours exister. Pour moi aussi, Sophie, tu le sais, rien de plus important que de le sentir. Tu viens de me dire quelque chose, c'est que sur ton site Internet, on peut acheter du jeu. J'aimerais ça justement que tu dises aux gens qu'il n'y a pas que des livres chez vous, que tu as une panoplie d'autres services. Bien oui, tout à fait. On a du livre, mais on a aussi tout ce qui est pour les jeux de mots croisés, des revues, du jeu de société, du jeu pour jouer seul, du bricolage, tout ce qui est artistique aussi pour les enfants. Pas dans le domaine très pointu, mais tout ce qui est pour les fêtes d'amis. On a une très grande diversité. OK. Dis-moi, là, au cours des dernières années, il y a eu une importance qui s'est prise par beaucoup d'entreprises qui ont été maintenant à la gouverner par des femmes. Dis-moi, comment tu vois justement l'avenir des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat? Bien, pour moi, c'est naturel. Je pense que notre génération, on ne fait plus la différence. L'important, ce n'est pas que ce soit une femme ou un homme, c'est d'être la personne la plus adéquate, la plus compétente. Quand on parle de femmes d'affaires, souvent, on va parler de leadership. Comment tu vois justement le leadership dans ce secteur d'activité-là? Pour moi, je crois que c'est l'empathie, savoir écouter autant mon équipe, parce que j'ai une équipe extraordinaire. Puis c'est ce qui fait que la littérerie fonctionne autant. Les clients aiment beaucoup mes employés. On est une famille, on est une équipe. Puis pour moi, c'est ce qui fait la différence. Donc l'empathie puis l'écoute, c'est très important. Ce qui est le fun quand on vient chez vous, c'est que ton équipe, il y a une multitude d'âges au sein de l'équipe également, comme ta clientèle. Tout le monde est capable d'être à l'écoute et de bien servir justement. Oui, et on a tous des styles différents de notre couleur. Différents de chacun. Oui. C'est ça. Sophie, dis-moi, pour bien servir ta clientèle, ça a l'air de quoi une journée type de Sophie Lécuyer qui est au service de la population peut-être faible? Bien, premièrement, on commence toujours la journée en regardant nos achats, voir les commandes pour servir le plus rapidement nos clients, puis le plus efficacement, autant dans le livre que dans le jeu. J'ai souvent aussi des rencontres. C'est toute moi qui fais les achats, autant de livre que de jeu. Donc, je dois m'informer de tout ce qui s'en vient, tout ce qui va paraître à chaque saison. Demander les quantités que je veux pour être certaine de ne pas en manquer. Après ça, il y a les réceptions, il y a le contact avec les écoles, les bibliothécaires pour être certaine qu'ils feront les achats chez nous cette année. Puis mon équipe, elle, va beaucoup s'occuper du plancher. Puis moi, je suis là pour les seconder par la suite. S'il y a trop de monde sur le plancher, c'est moi qui prends le relais. On parle de plancher, justement. Est-ce que vous êtes en mesure de toujours actualiser et de changer, disons, la diversité de l'offre? Je m'explique, par exemple. On est en septembre-octobre, on vient de passer la rentrée scolaire. Donc là, on approche la période des fêtes. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un merchandising qui se fait, puis qu'on propose des lectures de Noël? Est-ce que quand on arrive au printemps, on propose des activités, des lectures de plein air? Dis-moi, comment on travaille tout ça comme libraire? Ça, les filles me trouvent un petit peu tanantes des fois, parce que je suis toujours en train de changer les présentoirs d'endroit. Ça fait au moins huit fois qu'on vire la librairie de côté. Ça fait que quand c'est la rentrée scolaire, ça va être plus pour les livres d'école, les cas d'activité, tout ça. Quand Noël arrive, oui, c'est certain qu'on va mettre tous les items de Noël en place pour que ça soit plus visible pour la clientèle. Toutes les nouveautés, on va les mettre en avant, on va les promouvoir pour laisser le temps aux auteurs de faire leur vente. Puis on va toujours garder aussi un rayon pour les auteurs qui viennent de la région pour qu'ils puissent avoir accès. Ah, c'est bon ça. Oui, OK. Dis-moi, demain matin, une jeune fille te demande, Sophie, quel est le plus beau conseil que tu pourrais me donner si j'avais à prendre l'orientation de me partir un commerce de détails? Il y a des embûches. On va en reparler. Il faut de la résilience, mais malgré les échecs, il faut toujours continuer parce que ça finit toujours par marcher à un moment donné. Il faut juste ne pas lâcher. OK. On a parlé d'embûches, on parle de résilience. Dans ta vie de libraire, quels sont les aspects les plus difficiles que tu as connus jusqu'à maintenant? Quand j'ai voulu acheter, tout le monde me disait, voyons, tu as un fonds de pension, tu travailles à l'hôpital, tu peux avoir une belle vie. Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu penses? Ça ne marchera jamais. Ça a été la première embûche que j'ai vraiment trouvée difficile, mais je l'ai fait quand même. Par la suite, ça a été surtout de trouver un local parce que la journée que j'ai passée chez le notaire pour la transaction de la librairie, j'avais signé aussi mon bague de déménagement pour trois mois après, mais au départ, personne ne voulait me louer parce que dans certains secteurs, comme les centres commerciaux, on voulait seulement des bannières, des petits indépendants. Ils n'en voulaient pas. Ils ne croyaient pas. Assez que c'est un centre qui a fini par me rappeler pour me dire, finalement, on n'en trouve pas de bannières, on va prendre un petit indépendant. Ça fait que c'est une petite déception, mais j'ai poursuivi quand même, puis ça a été un beau disat. Puis aujourd'hui, pignon sur rue avec une grande superficie dédiée à la lecture. Oui. Bien, bravo, Sophie. Ça aussi, c'est un gros défi. Dis-moi, Sophie, dans la vie de tous les jours, on en a des défis, mais justement, comment on réussit à concilier la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale, parce qu'on sait que tu es très impliquée. Ça fait que comment on réussit à avoir un bel équilibre dans tout ça? J'ai été très impliquée plus longtemps, mais depuis que j'ai eu un changement d'équipe, j'ai été obligée de délaisser quelques activités pour m'occuper de ma librairie, qui en plus a grossi, donc il y a plus de travail. Puis avec mon équipe, on va toujours s'organiser. Il n'est pas question de pénaliser l'une pour pénaliser l'autre. On va se trouver une manière que tout le monde ait son temps de qualité. Il y a aussi l'informatisation qui a beaucoup changé la donne au lieu de tout faire à la main. C'est beaucoup plus facile. Ça fait qu'en optimisant plusieurs aspects, on a réussi à diminuer un peu notre charge de travail. OK. Combien de livres, à peu près, il y a dans ton magasin actuellement? Je n'en ai aucune idée. Il doit y en avoir au moins 10 000, je croirais facilement. Puis on parle d'auteurs de tout secteur. On parle autant d'auteurs québécois, parce que tu le disais tout à l'heure, les auteurs français, les auteurs anglais, tout ça. Est-ce qu'on a à la disposition des gens aussi une gamme de livres dans d'autres langues? Parce qu'on sait qu'on a une belle diversité au niveau ici de la population. J'ai une section de livres anglophones qui fonctionne de mieux en mieux. C'est certain qu'on va toujours promouvoir en premier la langue française. Mais oui, on a une section anglophone parce que les jeunes lisent de plus en plus en anglais. Tout le monde qui vient ici te connaît. Ils savent que tu es la propriétaire. Ils savent qui est Sophie Lécuyer comme libraire. Mais qui est vraiment Sophie Lécuyer dans la vie de tous les jours? Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qui l'anime? Bien là, c'est sûr que tout le monde le sait que j'adore la lecture. Ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Par contre, j'aime le plein air, j'aime le ski alpin, j'aime aller faire de la raquette. J'aime beaucoup être à l'extérieur, être dehors, prendre le temps de voir la nature. C'est pas mal ça. OK. On a fêté 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 10 prochaines années à Sophie Lécuyer? Ça va tellement bien et à notre goût que tout ce que je veux, c'est que ça continue de cette façon-là. Parce qu'on dirait que j'ai vraiment le local que j'espérais. Jamais j'aurais pensé pouvoir avoir un si beau local. Donc, pour moi, c'est vraiment la continuité que j'espère au moins 20 ans. C'est vrai que c'est beau quand on rentre chez vous. Ça donne le goût de lire. Écoute, je pense que c'est ce qu'on va souhaiter à notre auditoire. C'est d'avoir la possibilité de venir te voir, d'être bien conseillée, puis d'avoir un beau livre de lecture. Écoute, avec un livre, je dis toujours, on n'est jamais sûr. Tout à fait. Merci Sophie de ta présence dans le développement de notre région. Surtout, merci d'être ce que tu es, une personne qui est à l'écoute des besoins de ses clients. Merci Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada